Une défaite qui fait très mal contre un concurrent en direct, une de plus à l'extérieur, Nice, Monaco, Lens et maintenant Rennes, qui n'a pas été meilleure que nous, mais encore une fois, on s'incline dans ce type de match hors de notre base. Ils ont été efficaces, beaucoup plus que nous, et après ils ont été solides défensivement, avec un arbitrage qui laisse à désirer. J'en parlerai dans quelques secondes, juste avant de vous présenter un jeu, un jeu concours. Je ferai mes tops, mes flops et je parlerai de la rencontre dans la foulée. Pour remercier la communauté de votre super soutien, nous lançons un jeu concours avec Dice Swim pour vous faire emporter des Airpods. Pour participer, c'est tout ça. Télécharge le jeu gratuitement avec le lien en description et atteint le niveau 5, comme le numéro du meilleur joueur de l'OM du moment, Balerdi bien sûr. Le principe est simple, lancez les dés pour construire votre royaume magique. C'est un jeu stratégique où vous aurez plein de défis, et d'ailleurs vous verrez aussi des royaumes magnifiques. Le but, voler des pièces pour construire votre royaume au fur et à mesure de l'aventure, et pour augmenter votre trésor, vous pouvez piller l'or d'autres royaumes et vous venger de ceux qui vous ont attaqué. Pour gagner des pièces et des récompenses pour construire votre empire, et pouvoir attaquer les autres plateaux, et étendre bien sûr votre royaume avec des nouvelles constructions. Il y a pas mal de défis dedans. Vous allez pouvoir collecter pas mal de cartes. Si vous aimez le jeu de stratégie, je pense que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous lancer, commencez à construire votre royaume, et jouez pour gagner de belles récompenses. N'oubliez pas d'aller au niveau 5 du jeu. Vous verrez, c'est très facile, rapide et agréable. Et comme ça, vous serez automatiquement inscrit, et vous pouvez espérer remporter les Airpods. Vous avez jusqu'au 31 mars, tirage au sort, à la fin du mois. Dites-moi en commentaire si c'est fait, et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à participer à ce jeu concours. Pour revenir au match, évidemment que cette défaite est quand même frustrante. Rennes n'a rien montré de flamboyant, et pourtant il s'impose de 2 à 0. Le pénalty sur Truffert, ce que je regrette avant tout, c'est que la VAR n'est même pas intervenue. Alors que le contact, il est plus que litigeux entre Meïté et Truffert. C'est dommage pour Meïté qui avait fait un bon match, mais à cause de cette petite erreur, il est mal payé. J'arrive pas à vous dire s'il y a Peno, il n'y a pas Peno. En tout cas, ça méritait l'intervention de l'assistance vidéo. C'est l'OM, c'était frappard dans le camion, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça se joue à des détails ce genre de match. Et ouais, ça ne se joue à rien sur l'efficacité, il y a le poteau d'Obame et Young, il y a la grosse occasion d'Obame en point à mi-temps bien sorti par Mandanda. C'est un match 50-50, mais on le perd et c'est frustrant. C'est vraiment dur à digérer, après la période euphorique qu'on a connue. Mais on a du mal face à une bonne équipe de Ligue 1. On est défaillant dans la création. Ce soir, ça soit Harit, Ndi, Sar, même l'entrée de Mombania. Bon, il n'a joué que 20 minutes le pauvre, mais je lui en veux un petit peu de son occasion ratée. Parce qu'on me dit, il est surpris, mais bon, il a juste à mettre le plat du pied en opposition, être un minimum concentré, et puis on aurait pu égaliser. Il n'y a qu'Obame et Young qui est sorti du lot. Vraiment, que je mets dans les tops du match, entre guillemets, ce soir. Il se crée une grosse occasion en première. Il est là dans les grosses occasions. Il est toujours là dans les bons coups. C'est le facteur X de l'OM. Mais on ne va pas pouvoir compter toujours dessus. J'ai apprécié aussi le match de Meite, dans l'ensemble, qui a gagné beaucoup de duels, qui a montré vraiment toutes ses qualités pour remplacer Balerdi. Bon match de Mbemba. Et puis sinon, parmi les tops, est-ce que j'en rajoute un ? Non, personne d'autre. Premier mi-temps intéressant de Gueye dans la récupération. Après, il a plongé en deuxième, notamment avec beaucoup d'erreurs de passes. Et puis de toute façon, la doublette. Condobia est pas peu Gueye, ça ne marche pas au milieu de terrain. Il faut arrêter. Condobia d'ailleurs a été catastrophique. Très émoussé physiquement. Dépassé, vraiment. Il a gagné très très peu de duels. Déçu de Condobia dans l'ensemble cette saison. Klos a raté tellement de centre, de mauvais choix dans les 20 derniers mètres. Il a raté son match, les amis. On ne peut pas dire autrement. Alors, il se donne beaucoup. Donc, tu as l'impression qu'il est souvent là. C'est vrai qu'il montait beaucoup plus que Quentin Merlin sur le flanc gauche. Il n'était pas aidé par Aubameyang, qui a cette tendance à repéquer dans l'axe. Ce n'est pas un pur élier, on le sait. Donc, parmi les gros flops, je vais rajouter aussi Ndiaye, qui a été trop discret, qui n'a quasiment rien apporté. Émoussé physiquement, mais bon, comme tous les autres. Arit, ça a été guère mieux. Il a cette tendance à trop garder le ballon. C'était abusif aujourd'hui. Et puis, quand est-ce qu'il va cadrer une frappe à Minarit ? Il fait un bon travail pour un mi-temps. Il a fait eu quand même quelques fulgurances, quelques percées. Mais c'est ça le meneur de jeu de l'OM ? Ndiaye, Arit, nos créateurs, aujourd'hui, c'est trop faiblard. Cette frappe enroulée, là, qui ne cadre pas. Combien de frappes il met au-dessus ? Ça aussi, c'est agaçant. Sars s'est beaucoup battu, s'est beaucoup donné, mais que de mauvais choix, que d'erreur. Il n'a pas du tout été en réussite aujourd'hui, vraiment. On n'a pas revu le Sars de ses derniers matchs. Et on sait que ce joueur a tendance à être très irrégulier. Voilà, donc, pour vous résumer, principalement, les tops et les flops. Je répète, mes trois tops, Mbemba, Meite, Aubameyang. Les trois flops, je pourrais en mettre d'autres, les gars. Mais je mets principalement Kondogbia, Klos, et je rajoute Ndiaye. Sinon, pour parler collectivement, ce qui était abyssal aujourd'hui, c'est les mauvais choix offensifs. Très peu de fulgurances. On a eu peu d'occasion, je ne suis pas d'accord avec Gassé, ce qu'il a dit après le match. Oui, on a tapé le poteau, mais Rennes aussi a eu peu d'occasion. Mais nous, également. Techniquement, il y a eu beaucoup de déchets aujourd'hui, chez quasiment tous les joueurs. Mais on l'a ressenti d'entrée de jeu. J'ai aussi remarqué un manque de détermination, encore une fois, un peu comme je dis. En point à mi-temps, on n'y est pas trop, quoi. C'est dommage, parce que le soufflet, il est vite retombé, là. Alors oui, on enchaîne physiquement et on le paye un peu, quelque part. Jouer tous les trois jours des matchs à grosse intensité, tu le payes surtout qu'on a un effectif de 14 ou de 15 joueurs valables, pas plus. Mais dans cet OM 2023-2024, ce qui est frappant, c'est la faiblesse dans le dernier geste, dans les 25 derniers mètres. Alors on a battu Villarreal, on a marqué quatre buts. C'est un petit miracle, les gars. Il y a eu certains buts, un pénalty obtenu, le Mosquera, le Festival, le lob d'Obameyang, heureusement qu'il est là. On a mis cinq buts à Clermont, là c'est un gros match collectivement, contre Montpellier également. Mais là, aujourd'hui, on a revu le match à Lens, à Nice, à Monaco. Dans le dernier geste, qu'est-ce qu'on est faible, les gars ? Et dans le pressing, ça ne presse pas ensemble, ça ne suit pas. Tantôt César, tantôt Aubameyang, un petit peu NGI, mais ce n'est pas cohérent. Et puis le pénalty, je ne dirais pas qu'il est cadeau, les amis, mais il est très litigieux. Donc aussi, l'arbitral a eu un rôle à jouer dans ce match aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que Truffert, il joue bien le coup, c'est un petit plongeon. Franchement, c'est vraiment très léger. Enfin bon, il y avait déjà 1-0 pour N, donc on ne va pas non plus trop se reposer là-dessus. Je ne vais pas non plus défoncer toute l'équipe. Qui a fait ce qu'elle a pu, même si, encore une fois, je répète, j'ai senti quand même un manque d'envie, j'ai certain. On attend en tournant le prochain enchaînement de matchs, parce que là, il y a la trêve, on le sait. Ça permettra à beaucoup de joueurs de souffler. On sait qu'on a Paris, on a Lille, on a Benfica, Nice et encore Benfica. Déjà, dans ces 3 matchs du Ligue 1, il va falloir en gagner au moins 2, ça serait très bien. Si on en gagne 2 sur 3, on sera 5, 6ème dans le coup pour l'Europe. Par contre, si on n'en gagne aucun, ça sera terminé pour le top 5, du moins. Donc on est en sursis comptablement, ce n'est pas bon non plus les amis. On a pu remarquer aussi que Veretout est indispensable, mais je comprends le choix de Gasset de le mettre en plaçant, parce que je l'ai vu très usé physiquement en 2ème mi-temps contre Villarreal. Mais sans Veretout, ce n'est pas le même OM. Sans Balerdi, ce n'est pas le même OM. Et sans Aubameyang, ce n'est pas le même OM. C'est les 3 joueurs indispensables de cette équipe, cette saison. Voilà. Je n'ai pas aimé non plus la déclaration de Klos après le match, qui s'excuse de la défaite. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Pourquoi ? Ça vaut 3 points, c'est un concurrent. Toujours dit, il n'a pas de cerveau de toute façon ce mec. Il est un peu dilettante. Vous savez ce que j'en pense. Et puis sur le terrain, il reste sur 2 matchs totalement ratés. Il a bien de la chance d'être appelé avec les Bleus. Et puis oui, aussi pour finir, cette tendance-là, toujours jouer derrière, à prendre aucun risque au milieu de terrain. Oh, nos relanceurs, ça soit notre... Bon, quelquefois Mbemba, allongé des longs ballons pour Sarr. Il y a eu un peu de variété, mais tellement peu. Condobia, Gueye, c'est statique, c'est stérile. Ça ne casse pas les lignes. Ça n'apporte pas le surnombre. Et surtout, trop peu de prise de risque dans les passes, encore une fois. C'est ça qui a manqué aussi aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce débrief. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ce genre de match, souvent, on les perd cette saison. Donc ça veut dire que psychologiquement, dans le caractère, il y a un truc qui est défaillant dans cet OM. Même si Gassé a apporté de la confiance à beaucoup de joueurs. De la motivation, parce que c'est un nouvel entraîneur. Parce qu'on était au plus bas. Il y avait un côté revanchard. Et les gars, on revient de loin. Alors Gassé ne pourra pas... Je ne lui en voudrais pas, Gassé. Même si on finit septième. On a tellement eu une série sous Gattuso négative. que ce serait un miracle si on finit au moins quatrième en fin de saison. Que dire de plus ? Je pense que j'ai tout résumé. Collectivement, individuellement. Match décevant. Même si on n'a pas été plus mauvais que Rennes. Franchement, c'est la vérité. Rennes ne m'a pas impressionné. Ils ont des belles ressorties de balles. Ils ont des joueurs de ballon comme Terrier, Bourigeau. C'est une équipe qui manque de profondeur. Qui dans les 20 derniers mètres aussi a un peu le même défaut que nous. A du mal à se crier beaucoup d'occasion. Et puis derrière, cette saison, ils sont fébriles Rennes. On les a trop mis en difficulté. Je suis désolé. Il y a eu des tournants dans ce match. Le poteau d'Obama. L'arrêt de Mandanda, super en point à mi-temps. Parce qu'Obama, il joue bien le coup. Il part à l'entrée de la surface. Il met cette frappe pour les poteaux. Qui aurait pu surprendre le gardien. Mais Mandanda, il était mieux placé. Mais au final, il aurait dû croiser Obama. Bon, c'est plus facile à dire qu'après. Mais après, sa frappe, elle était puissante. Bien placée. Et puis cadrée. C'est plutôt un arrêt du gardien qui a raté d'Obama Young. Qui a fait son match. Qui a été là dans les bons coups. Qui a apporté des occasions. Il n'y a rien à dire sur Obama Young. Et sur notre ternière centrale. Tout le reste. Tous les autres. Je suis déçu. Je suis déçu. Dans un match aussi capital, aussi couperé. Qui s'est joué sous des détails. Mais on le savait. Que ça n'avait pas joué à grand chose. Mais on le perd encore une fois. Défaillance psychologique. Technique. On l'a vu aujourd'hui. Et collective. Parce que là, on a revu des travers de Gattuso. Tu mets le match à Lens. A Nice. C'est un copier-coller d'aujourd'hui. Je vous répète. Dans le pressing. Ça ne presse pas ensemble. Peu de prise que de risque. De nos milieux de terrain. Puis techniquement. Trop d'erreurs. De passes. Etc. Et en plus de ça. Physiquement. C'était compliqué. On était. On était à la rue. Dans le dernier geste. Ndiaye. Harit. Même Aubameyang a raté quelques remises. Dans la surface. Il a été souvent trop altruiste. J'ai trouvé. Il aurait dû. Sur ses ballons qu'il a reçus. Enchaîner par une frappe. Ou contrôle. Frappe. Comme il sait faire. Bon. Ça aurait pu passer sur un 1-2 avec Ndiaye. Où il fait cette talonnade. Mais il y a un super tag de Omari. Qui enlève le ballon à Ndiaye. Ndiaye qui a été assez absent aujourd'hui. Je suis un peu déçu d'Ndiaye qui restait sur 3 bons matchs. Là au mois de fin février. Là ça fait 2-3 matchs qu'il est moyen. Et aujourd'hui il n'a même pas été bon. Donc Ndiaye il va falloir te relever. Physiquement je sais que lui il doit être dans le dur. Parce que il était sorti tôt par Gassé. Puis il est arrivé à l'OM avec une condition physique très approximative. Enfin très limite on va dire. Donc on va aller juger ces joueurs là après la 3-20. Ndiaye, Aritz, Sarr. Tout le monde hein. Kondogbia. Bon on verrait tout. On sait qu'il est indispensable. Rongier son retour va faire du bien. Mais je ne sais pas s'il sera là le 31 mars. Je pense même que c'est mort. Il sera là courant avril. Klaus doit se réveiller les gars. Merlin je n'ai pas trop aimé son match. Certains me disent qu'ils ont apprécié. Parce qu'il est propre etc. Ouais mais il prend peu de risques. Il a peu pris son couloir. C'est vrai que face à lui il n'y avait pas de purélier au Bamayang. Il a joué quand même pas mal excentré. Mais ce n'est pas son poste. J'aurais préféré recruter Truffert là. Le plongeur. Mais on sait que Rennes n'a pas voulu le lâcher. Bon après ça c'est un autre débat. Voilà un OM trop médiocre aujourd'hui. Même très médiocre clairement. Enfin c'est une équipe de Rennes qui était prenable pourtant. On perd 3 points capital. Il va falloir sur les 8 matchs restants gagner 6. Et si c'est le cas on sera je pense 4ème. Si on gagne 6 matchs sur 8 oui. Évidemment qu'on sera 4ème. Vous avez vu le niveau de la Ligue 1. Les concurrents qui perdent des points. Dans notre malheur. La bonne nouvelle c'est que Nice, Lens a perdu. Monaco fait Mathule contre Lorient. Et Nice et Brest perdent 2 points. Donc bon. C'est pour ça qu'on n'est pas décroché. N'oubliez pas ceux qui s'intéressent de participer au jeu concours à Dice Wimps. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Ou téléchargez le jeu gratuitement. Via le lien qui est indiqué. Et vous pouvez participer pour emporter des Airpods. Si ça vous intéresse. Merci pour votre soutien. Je vais un peu me reposer aussi pendant cette trêve. Même s'il y aura quelques vidéos actualité sur l'OM. Je verrai bien. Ou alors historique. On ne sait pas. Peu importe. J'en ai besoin. J'ai pas mal enchaîné. Même si je n'ai pas encore réalisé. Mais cette défaite elle fait mal. Cette défaite elle fait mal. Mais il faut l'accepter. On n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour mériter beaucoup mieux. Allez l'OM. Et rendez-vous très vite. Et on est là. Merci. Merci.